Commencer la diffusion, oui. Bonjour à tous. Bienvenue à cette première partie du webinaire de BCF portant sur la COVID-19 et la gestion des ressources humaines dans votre entreprise. Je me présente, mon nom est Mélanie Soriol, je suis avocate en droit du travail depuis plus de 15 ans et je suis associée chez BCF. Je constate que vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation en cette période de crise mondiale sans précédent qui nous touche toutes d'une façon ou d'une autre. Afin de bien vous aider à gérer ces nouvelles problématiques, mes deux associés, Maître Nicolas Diorio et Maïdjane Vierbeaudin, s'entretiendront avec vous ce matin pendant une trentaine de minutes. Maïdjane Vierbeaudin est un avocat bien établi en droit du travail, il est un conférencier recherché ainsi qu'un professeur très apprécié. Il s'est récemment fait décerner la distinction d'avocat émérite par le barreau du Québec. Maïdjane Vierbeaudin pratique depuis près de 20 ans en droit du travail, elle représente exclusivement des employeurs. Maïdjane Vierbeaudin et Maïdjane Vierbeaudin enseignent tous les deux à l'école du barreau. Par ailleurs, notre équipe en droit du travail chez BCF fait la mise à jour du méridique du livre du barreau en droit du travail à chaque année, soit l'ouvrage qui est utilisé par les futurs avocats. Donc, pendant la présentation, on vous invite à indiquer via la plateforme vos questions et sans plus tarder, je cède la parole à Maïdjane Vierbeaudin et à Maïdjane Vierbeaudin. La COVID-19 bouleverse nos façons de faire et provoque une situation de force majeure. Les salariés ne peuvent plus se présenter au travail. Ces absences soulèvent une série de questionnements. Et non seulement les absences, mais aussi les présences au travail. Et ce que nous allons faire avec vous dans les prochaines minutes, dans la prochaine demi-heure, c'est vous fournir des réponses, vous fournir des pistes concrètes et pratiques sur comment aborder tous ces défis qui s'offrent à vous et le tumulte qui les accompagne. On veut voir comment on peut gérer les conséquences de ces absences tout en ayant à l'esprit les impacts financiers. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on vit la crise, aujourd'hui, on vit le tumulte, aujourd'hui, on vit les bouleversements, mais il y a à la tête de tout le monde et chacun a à l'esprit le fait que la note, la facture, va arriver bientôt avec toutes les conséquences et les répercussions économiques que cela va avoir. Alors, ce qu'on veut voir avec vous, c'est comment prémunir et comment gérer toutes ces situations qui se posent en ayant à l'esprit que la nature humaine étant ce qu'elle est, il y aura des situations d'abus et il faut les adresser. Alors, tout d'abord, allons-y avec la force majeure. On entend parler beaucoup du fait que le coronavirus, le COVID-19 ou la COVID-19, c'est une force majeure. Nous vous mettons immédiatement en garde. Il n'y a pas d'automatisme. Qu'est-ce que c'est la force majeure? C'est comme ça qu'on va voir, qu'on n'est pas en situation d'automatisme. Certaines situations, ça va donner lieu à l'application du concept de force majeure, mais on va voir que dans d'autres cas, ça va être refusé. Je veux tout de suite vous donner un exemple. Si votre entreprise opérait dans l'Afrique équatoriale, où il y a des maladies infectieuses qui se manifestent régulièrement, vous ne pourriez pas arriver et dire que tout à coup, le coronavirus, c'est un cas de force majeure. C'est ça que je vous donne cet exemple. Mais je veux que vous l'ayez à l'esprit pour illustrer le propos que je vais tenir avec vous dans les prochaines minutes. Alors, la force majeure, c'est un moyen, c'est un moyen de défense par lequel une personne se libère du non-respect de ses obligations. Mais pour qu'il y ait force majeure, il doit y avoir trois éléments. Et les trois éléments, ayez bien l'esprit, ils sont cumulatifs. Le premier, c'est que ça doit être imprévisible. Le deuxième, c'est que ça doit être irrésistible. Et le troisième, c'est que ça doit être non-éputable. La force majeure ou la défense de force majeure, la force majeure comme moyen de se disculper du non-respect de ses obligations, repose donc sur une appréciation des faits. Alors, voyons ce qu'il en est. La COVID-19, une force majeure en milieu de travail. Je vous pose la question, est-ce que c'est l'élément central de notre présentation, c'est qu'il n'y a pas d'automatisme. Il faut bien se garder parce que si on parle d'automatisme ou si on prend l'approche que c'est automatiquement et tout azimut un moyen de se défendre, un moyen de se disculper et un moyen de ne pas respecter certains engagements ou certaines obligations, c'est là que les difficultés vont surgir. Notez que ces difficultés ne surgissent pas nécessairement aujourd'hui ou demain. Elles peuvent survenir dans trois mois, dans six mois, dans 24 mois, quand des litiges vont survenir et qu'on va revisiter les décisions que vous aurez prises à ce moment-là. Alors, le premier élément, c'est que ça doit être un événement qui est imprévisible. Quand je parle d'imprévisible, je vous pose un exemple. Une augmentation du prix de l'essence, est-ce que c'est un cas de force majeure? Donc, vous avez un contrat, vous vous engagez à transporter des biens et tout à coup, il y a une augmentation soudaine et marquée du prix de l'essence. Est-ce que vous pourrez à ce moment-là dire que vous êtes dans une situation de force majeure? On ne peut pas automatiquement dire que le prix de l'essence n'est pas un cas de force majeure. On peut imaginer les circonstances où il est, mais il n'est pas nécessairement un cas de force majeure. C'est certain que si on retourne dans les années antérieures et qu'on se reporte en 1973 à la première crise du pétrole, on pouvait peut-être à l'époque invoquer qu'il s'agissait d'un cas de force majeure compte tenu d'éléments d'imprévisibilité puisque ce n'était jamais arrivé dans l'historique du pétrole. Par contre, de nos jours, on ne pourrait pas faire la même chose. Ensuite, il doit s'agir d'un événement qui est irrésistible. Et quand on est irrésistible, notez bien que c'est quelque chose auquel on ne peut pas résister, qu'on ne peut pas contrer. Et je veux ajouter un élément qui s'insère dans la discussion de la force majeure qui s'appelle le fait du prince. C'est un concept en droit. Le fait du prince, c'est-à-dire l'action gouvernementale. Et c'est pour ça que je vous en parle ici. Parce que quand on parle d'événements invésitifs, il y a la pandémie elle-même. Donc, le fait que le virus se répand et la manière dont il se répand, qu'il faut tenir compte. Mais s'ajoute à ça la gestion qui en est faite et le fait que cette gestion est confiée presque entièrement aux autorités gouvernementales. Alors, l'ajout du fait du prince contribue à faire du coronavirus, et donc la pandémie alliée à la gestion gouvernementale et l'intervention gouvernementale, une situation d'un événement qui est imprévisible. Alors, ça va dépendre des circonstances. Et dans les circonstances, on en a un certain nombre qui, je vous en donne un, juste un bien simple. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Évidemment, je ne peux pas m'adresser aux particularités de chacune de vos organisations. Mais je peux avoir à l'esprit le fait que certains de vos établissements ou certains de vos employés se trouvent dans des situations où ils n'ont pas un accès à Internet, où ils n'ont pas accès à Internet fiable. Mais à ce moment-là, il va être évident que la mesure qui va être appliquée ou les mesures qui vont être développées pourraient, dans certains cas, être une force majeure, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas accès à Internet, et ne pas l'être dans un autre cas, parce qu'on dit que ce n'est pas irrésistible. Il y a certainement une façon de l'adresser. Alors ça, c'est l'autre élément sur lequel je voulais attirer votre attention. Et j'ajoute aussi un élément crucial, c'est qu'il doit être non-imputable. L'employeur ne doit pas avoir contribué à la réalisation de l'événement. Je vous donne l'exemple. Vous avez cinq employés, et les exemples, ils sont ce qu'ils sont. Ils ne sont pas parfaits, mais ils servent à illustrer le propos. Vous avez cinq employés qui sont confirmés à avoir le coronavirus, et vous les laissez venir travailler quand même, et ils infectent un groupe de 50 employés. À ce moment-là, vous serez certainement dans une situation où vous ne pourrez pas invoquer la force majeure pour vous soutenir l'obligation, et vous pourrez être tenu de payer le salaire des 50 employés, parce qu'on dira qu'évidemment, vous n'êtes pas en mesure de dire que c'est non-imputable. Ça vous est directement imputé. Vous saviez qu'en faisant entrer des employés en contact avec d'autres, vous créez cette situation. Vous les exposez à une possibilité réelle, concrète et probable d'être contaminé. Alors, c'est pour ça que l'employeur peut se dégager de sa responsabilité lui égale à plusieurs de ses obligations. Encore, faut-il qu'il prenne les moyens. Et c'est pour ça qu'il est important de se documenter. Vous devez documenter, vous devez noter, vous devez retenir ces éléments-là, parce que cette preuve de force majeure, pour vous en dégager en cas de litige, cette preuve-là, vous allez peut-être la fournir dans 24 mois d'ici, quand vous serez entendu. Alors, tout ce que vous pouvez recueillir qui vont pouvoir justifier et que termine sur un élément ce volet, quand on examine la jurisprudence sur la force majeure, on constate une chose. Ces causes, ces auditions, ces procès qui ont lieu plus tard, le calme est revenu. On oublie comment sont les émotions. On oublie comment c'était intense. On oublie quel était de l'état d'anxiété. On est dans une salle d'audience, dans une salle de faire la justice. On prend une pause, on revient, on va dîner, on repart et on écoute le témoin. Et là, c'est pour ça que la documentation va être cruciale et importante. Merci, Nicolas. Alors, comme mon collègue le disait tout à l'heure, la situation évolue de jour en jour, d'heure en heure. Et on est à même de constater tous les impacts fulgurants sur le plan financier que la crise actuelle a sur vos organisations. Alors, on va tenter de faire un survol sur les différents outils qui pourraient être à votre disposition pour minimiser ces impacts-là. On va traiter d'abord du télétravail. Ensuite, la gestion des banques de congés et de vacances. Alors, est-ce qu'un employeur peut obliger un employé de guider ses banques de congés et de vacances? Ensuite, on va regarder les mises à pied pour terminer avec un survol des programmes que les deux paliers de gouvernement sont présentement à mettre en place. Alors, si on regarde du côté du télétravail, il y a deux situations distinctes qui peuvent se produire. Alors, la première, on est dans une situation où l'employeur va permettre le télétravail pour x, y, z raisons que l'employé va lui fournir maladie, obligation de soigner un proche, de s'occuper de ses enfants, etc. Donc, on est dans la permission et par opposition à une obligation que l'employeur va faire à ses salariés de partir, de quitter, d'aller travailler de la maison. Donc, deux situations distinctes. Évidemment, comme employeur, idéalement, vous allez vous situer dans la première des situations où le télétravail demeure une permission. Si le travailleur, en ce moment-là, ne respecte pas l'encadrement que vous lui demandez, ça serait beaucoup plus facile pour vous de retirer ce privilège-là du télétravail. Mais que vous soyez dans une situation où vous permettez le télétravail, où vous l'obligez, deux mots-clés que vous devez retenir, le télétravail doit demeurer une situation exceptionnelle et temporaire. Donc, ces deux mots-clés-là devraient se retrouver constamment dans vos écrits, vos directives par rapport au télétravail. Pourquoi? Présentement, comme je dis, on vit la crise jour après jour. Vos besoins vont changer. La durée du télétravail va pouvoir changer. Et vous ne voulez pas actuellement vous lier les mains pour le futur en disant, oui, il n'y a pas de problème, tout le monde peut aller en télétravail, peu importe les besoins, etc. Donc, à l'heure actuelle, vous devez absolument encadrer ces travails-là par des directives politiques et autres. Deux mots-clés qui doivent se retrouver dans vos écrits exceptionnels et temporaires. Sinon, je ne suis pas contente, je veux vous aider et éviter des problèmes pour le futur. Maintenant? Parce qu'effectivement, les gestes qu'on pose à ce moment-là, dans ce contexte-là, dans un contexte où au quotidien, on ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne veut pas que vous ayez figé vos organisations et que vous soyez limités en termes de droit d'élection. Qu'on vienne dire, oui, mais mardi, vous avez permis ça, puis mercredi matin, vous avez autorisé ça, alors nous, jeudi, on veut faire ça. Et évidemment, on n'a pas idée, nous, de l'horizon qui nous attend. Maintenant, personne ne peut donner la réponse à ce qui nous attend. Il y a des désirs, je parlerai tantôt un peu de ce qui s'est passé en Chine, mais évidemment, il y a présentement des éléments de base qui sont devant nous. C'est qu'on constate que quand on commence notre journée, on pense qu'on va aller d'une certaine façon et il se revient à un certain nombre d'événements. Tout à fait. Puis ces droits de direction-là, Nicolas, ils sont maintenus effectivement en télétravail et probablement plus que jamais ailleurs. Et cette semaine, vous voyez dans vos entreprises, tout va très rapidement, les gens quittent avec des ordinateurs ou vont s'organiser à la maison. Mais tout l'encadrement du télétravail n'a pas nécessairement été fait dans toutes les entreprises, pas du tout. Actuellement, les entreprises permettent-elles de télétravail de façon exceptionnelle ou régulière envers certains salariés, mais là, tout d'un coup, il y a une masse de salariés qui se retrouvent à la maison et qui, eux aussi, sont un peu déboussolés là-dedans. Quelles sont les obligations? Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, Geneviève, exceptionnel et temporaire. Parce que si vous pensez d'un des premières cas de Côte-19, moi, je connais Geneviève depuis 20 ans, il n'a pas l'écouté. Essayez de ne pas de façon. Merci. Mais, donc, les droits de direction, vous devez, entre autres, vérifier les présences au travail. Vous pouvez tout à fait, comme employeur, exiger certains horaires, avoir des rendez-vous téléphoniques avec vos salariés, des réunions Skype, etc. Donc, s'assurer qu'il y a une présence. Maintenant, c'est une chose d'être présent au travail en télétravail, mais encore faut-il fournir sa prestation de travail. Toutes vos obligations, vos exigences à l'égard de la qualité, de la quantité de travail doivent demeurer ou s'ajuster en fonction de la situation, mais doivent, de façon importante, être communiqués à vos salariés. Un mot important sur la sécurité technologique, comme je disais, tout va très rapidement. Des gens sont partis avec des systèmes informatiques et tout. Vous devez encadrer toute l'utilisation de ce matériel-là à la maison, y compris vos données confidentielles. Là, on est par-dessus la tête avec le COVID-19. Je reviens quelques mois en arrière. Le mot Desjardins, c'est épeurant. Vous ne voulez pas être le futur Desjardins en période de COVID-19. Alors, protégez vos données, assurez-vous qu'il y a des engagements, entre autres, qui sont pris par les salariés pour protéger le vie. Aussi, maintenant, la gestion des banques de données, de congés et de vacances. Alors, trois types de congés. Alors, on a ceux qui sont prévus à la Loi sur les normes du travail. Ensuite, je vais aborder les vacances et finalement les autres types de banques de congés. Pour ce qui est de ceux prévus à la Loi sur les normes du travail, évidemment, les deux principaux qui nous viennent à l'esprit, c'est les congés de maladie et les congés pour raisons familiales et parentales. Pour ce qui est des congés de maladie, comme vous savez, la loi prévoit que les deux premières journées vont être rémunérées. Et pour ce qui est des obligations familiales et parentales, également, les deux premières journées peuvent être rémunérées. Faites attention, donc, ce n'est pas deux plus deux, c'est deux en tout, que ce soit congé de maladie ou pour des raisons parentales, c'est deux au total. Alors, ça fait deux maladies ou deux familiales ou un, un, mais en tout, ça fait deux rémunérées. Maintenant, est-ce que l'employeur peut forcer à prendre ces journées-là aux employés? Oui, exactement. Donc, à mon sens, oui, si la personne, s'il respecte les différentes conditions prévues à la loi, si votre salarié est à la maison, doit s'occuper de son enfant, etc., vous pouvez dire à l'employé, donc, les deux prochaines journées, oui, il n'y a pas de travail, tu peux rester à la maison, mais elles vont faire partie de ces deux banques, cette banque de deux journées-là prévue à la loi Sénorme du Travail, de sorte que quand la situation va revenir à la normale, parce que, oui, un jour, il va y avoir un poste COVID-19, ces banques-là vont être écoulées. Oui, et c'est ça, c'est que, parce que la question se pose de les obliger, s'ils ne veulent pas les prendre, ils ne veulent pas s'en prévaloir, puis ils disent non, non, je veux me garder ça pour une autre fois, soit, mais à ce moment-là, s'ils sont absents du travail, ils ne peuvent pas arriver et dire, bien, j'exige que tu te payes dans ces circonstances-là. Un bref rappel aussi, n'oublions pas que ce qu'on énonce, ce sont pour les entreprises provinciales, il y aura des suites à nos présentations webinaires qui vont être spécifiques aux entreprises provinciales. Au fédéral, le principe, ça fait que, de façon générale, les nombres de journées sont un peu différents, autour de 10 journées, c'est 5, et le total est de 3, de façon générale. Pour ce qui est de la prise des vacances, maintenant, les congés annuels, est-ce que l'employeur peut actuellement forcer la prise de ces congés-là? Quand on regarde du côté non syndiqué, essentiellement, la loi sur les normes du travail laisse la prérogative à l'employeur de décider les dates de congé. Évidemment, souvent, c'est fait de concert avec les salariés, mais ça demande la prérogative de l'employeur. Alors, exception importante, le salarié a le droit de savoir 4 semaines à l'avance la date de son congé annuel, de ses vacances annuelles. Alors, actuellement, les employeurs ne pourraient pas dire lundi prochain, plutôt que de te mettre à pied, ça va être pris dans ta banque de vacances, donc ils ne pourraient pas le faire. Est-ce que l'employeur pourrait invoquer ici la force majeure, comme un peu disait Nicolas plus tôt? À mon sens, non, pour ne pas respecter le 4 semaines prévue par la loi sur les normes du travail. La raison est relativement simple. Toujours dans les entreprises provinciales. Oui, toujours dans les entreprises provinciales, parce que la loi sur les normes du travail prévoit déjà certaines exceptions lorsqu'il y a force majeure. On peut penser aux avis de licenciement collectif, lorsqu'il y a des mises à pied, etc. Donc, la loi prévoit déjà certaines exceptions en force majeure, mais pas au niveau de la prise des vacances. Maintenant, en contexte syndiqué, la situation peut être un peu différente, puisque dans les conventions collectives, souvent, il va y avoir plus de clauses qui vont entourer les lignes prérogatives actuelles de l'employeur. Et ce que dit Joliot est important, parce que dans la loi sur les normes du travail, Joliot faisait remarquer, rappelait même hier, dans la loi sur les normes du travail, on a souvent intégré la notion de force majeure. Et donc, là où on ne l'a pas mentionné, c'est pas grave qu'on n'appelait pas de l'invoquer, parce qu'on a dit que quand on voulait que vous l'invoquiez, on l'avait mis dans les dispositions de la loi. On fait signe au fédéral, plutôt que les 4 semaines, on parle plutôt de 2 semaines. Chose très, 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 oui, de réponse à vos questions. Élément très important, lorsque vous commencez à dire qu'on pourrait prendre des vacances, puis même l'offrir aux salariés, parler de grâce à votre service des finances, parce que vous, vous allez peut-être vous régler un problème à moyen terme, de dire quand la COVID va être partie, moi mes salariés, je ne veux pas qu'ils repartent tout de suite en vacances, mais votre service des finances, c'est peut-être eux qui ne vont pas être contents après vous, de dire moi je n'ai pas les moyens financiers de pouvoir sortir toutes ces banques de vacances-là actuellement, puis que les mises à pied pourraient être préférables. Enfin, un mot sur les autres types de banques de vacances, alors les congés pour faim personnelle de maladie qui pourraient être supérieurs à la loi sur le nombre de travail. Essentiellement, le principe, c'est que c'est la prérogative de l'employeur, vous pourriez demander de liquider ces banques-là actuellement. Par contre, il faut évidemment vérifier préalablement s'il y a eu d'autres conditions spécifiques dans les contrats de travail, comme mention collective, les politiques qui restreintent ce droit-là. Un mot par contre sur les congés compensatoires, donc l'employé qui fait du temps supplémentaire plutôt qu'être payé en argent décide de prendre ce temps-là plus tard. La loi sur le nombre du travail prévoit que ce temps-là peut être utilisé à la date convenue entre l'employeur et le salarié. Et puis, à mon sens, ici, ça serait difficile pour l'employeur de forcer la prise de ce temps compensatoire-là. Nous allons maintenant aux mises à pied. Mise à pied, je vais distinguer entre les situations concernant le contexte syndiqué et le contexte non syndiqué. Dans le contexte syndiqué, l'assise, c'est la convention collective. Ce qui se produit, c'est que compte tenu de la performance de l'économie dans les dix dernières années, compte tenu du phénomène de la rareté de main-d'oeuvre qui s'est développée au cours de cette période, avec l'acuité qu'on a connue dans les dernières années, les clauses de mise à pied dans les conventions collectives ont été généralement, et on l'observe, soit négligées, soit peu adressées dans les renégociations des conventions collectives. Ce sont des dispositions qui doivent donc être découssiérées. Les organisations se sont transformées au cours de ces années. Il n'y a pas nécessairement eu un arrimage entre les clauses de mise à pied dans les conventions collectives et le développement et l'évolution de l'entreprise. Il y a une première question qui se pose, c'est quand on veut procéder à ces mises à pied qui ont des obligations contraignantes dans la convention collective, est-ce qu'on est en mesure d'invoquer la force majeure? Eh bien, la force majeure, évidemment, c'est quelque chose qui doit être imprévisible, qui doit être irrésistible et qui doit être non-éputable. Dans le langage courant, on entend parfois aussi l'expression « cas fortu » parce qu'avant, le Code civil mentionnait les deux expressions. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut non seulement organiser la mise à pied, parfois en ayant des dispositions qui ne sont pas nécessairement réalistes avec la manière dont le travail se fait en 2020, compte tenu du moment original où elles ont été négociées, mais surtout, et c'est là le message de ce matin à ce sujet, ayez immédiatement à l'esprit le rappel au travail parce qu'il faudra procéder au rappel au travail un jour et il se peut que les dispositions, elles aussi, n'aient pas été dépoussiérées et qu'elles aussi soient vétuses. Et dans ces circonstances-là, vous aurez intérêt à les examiner dès maintenant et, s'il le faut, agir de manière proactive, ce qui peut même aller jusqu'à soit les renégocier, soit avoir des lettres d'entente, soit se prévenir. Mais soyez prudents encore là pour ne pas renoncer à ce moyen de défense que vous avez, celui qui est de la force majeure, en émettant des commentaires ou en écrivant des choses qui plus tard vous seront reprochées et rendront impossible pour vous le fait d'invoquer la force majeure. En ce qui concerne le contexte non syndiqué, eh bien, il n'y a pas d'obligation dans la loi sur les normes du travail parce qu'à la loi sur les normes du travail, elle, elle se préoccupe des mises à pied qui durent plus de six mois. Alors, ce qu'il faut, c'est évidemment penser à la date projetée de retour au travail. Deux choses que je vous dis, je vous dis indéterminée et COVID-19. Et sur l'avis de relevé d'emploi pour les fins de l'assurance-emploi, il est très important d'indiquer COVID-19 parce qu'à ce moment-là, les autorités gouvernementales, et quand on aura à examiner cette situation, peu importe quand et qu'on aura à ressortir cet avis-là, on saura exactement dans quelles circonstances c'est survenu. Je veux aussi brièvement parler des mesures gouvernementales. On entend plusieurs programmes gouvernementaux qui surviennent présentement et il y a même une loi, il y a la loi sur la santé publique qui est importante au Québec parce que la loi sur la santé publique, elle permet au gouvernement d'adapter des décrets et de s'arroger d'importants pouvoirs. Le gouvernement peut ordonner la fermeture de certains lieux de rassemblement du public. Donc, si dans vos entreprises, vous avez des endroits où il y a du public qui se rassemble, ayez bien à l'esprit que le gouvernement peut, parce que les mesures, ces décrets, ils s'en ajoutent, je dirais, presque de jour en jour. Ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle des mesures gouvernementales, ayez bien à l'esprit que quand on confie comme présentement la gestion entière de l'économie et de la société au gouvernement, on peut avoir des réponses comme on a au niveau des concepts auxquels on peut dire oui, ça semble intéressant, mais des détails, on les obtient au contre-goutte. Un. Deux, la mise en vigueur, la mise en action et le résultat, comme par exemple un employé à qui vous dites, bien il y a un programme, il va pouvoir obtenir une telle indemnisation. Dans certains de ces programmes, on prévoit que les chèques seront émis au mois de mai. Donc, non seulement au niveau concept, on a des annonces, mais il faut voir comment ça va se traduire dans la réalité et surtout quand cette réalité va se matérialiser. Alors, un mot maintenant sur les abus. Vous avez probablement dans chacune de vos organisations des gens qui se faufilent toujours, sont sur les limites, jouent avec les règles, vous les connaissez possiblement par leur prénom, ces personnes-là. Alors, il y a tout lieu de croire que dans la situation actuelle du COVID-19, ces mêmes personnes-là vont abuser du système et d'autres personnes aussi possiblement. Le télétravail peut être un bon exemple de situation, il peut y avoir de l'abus, d'où l'importance, comme je vous disais tout à l'heure, de bien encadrer et de bien indiquer vos attentes par rapport à ce travail. Vous retenez tous vos droits de direction et exercez-les vos droits de direction parce que, comme je vous disais, les gestes que vous allez poser aujourd'hui, si vous n'avez pas fait comme je le viens de dire, temporaires et exceptionnels, à ce moment-là, on peut vous les opposer. Je veux, en fait, comme élément de préconclusion, il y a une question importante qui est posée en ce qui concerne les mises à pied. On demande, dans les entreprises non syndiquées, est-ce qu'il faut tenir compte de l'ancienneté quand on procède aux mises à pied? La réponse, c'est non. Cependant, il y a des entreprises qui les ont toujours faites par ancienneté. Il y a des entreprises qui, dans leur cahier de politique, ont dit qu'elles les feraient par ancienneté. Alors, dans ce cas-là, quand une entreprise s'est liée par des règles dans le passé et qu'elle ne le fait pas, elle pourrait se faire reprocher un congétivement déguisé. Un petit retour sur les abus. En fait, on le disait récemment, il y a des gens, en fin de semaine, qui ont fait des salariés, qui ont fait des allers-retours parce qu'il y avait les besoins soudains d'aller magasiner à Plattsburgh, revenait passer la frontière le matin, le lundi matin, il va voir son employeur et il va dire « Moi, je dois être mis en quarantaine parce que je viens de l'étranger. » C'est un exemple d'abus. Surtout quand l'employé n'a jamais à la Plattsburgh de sa vie et il pensait que c'était une sorte d'hamburger chez McDonald's. Donc, si vous avez des types d'abus là, n'hésitez pas à les communiquer avec nous. Nous, ça va nous faire plaisir de les partager par la suite pour vous mettre en garde. Évidemment, ces gens-là qui abusent du système, c'est aussi des types de personnes qui étrangement vont s'en vanter, entre autres sur les médias sociaux. Alors, des fois, jeter un petit coup d'œil sur les médias sociaux pour vous en apprendre beaucoup et détecter les abus dans les entreprises. Oui, et dans ce cas-là aussi, on a des clients qui nous ont rapporté que les employés sont en télétravail et ils constatent à quel point ils sont actifs sur les médias sociaux. Encore là, c'est évidemment vos droits de direction. Vous devez rappeler vos employés à l'ordre. Vous devez faire des suivis. Il faut avoir des mécanismes d'encadrement des employés qui travaillent à distance. Il doit y avoir des réditions de comptes. On peut dire, on peut mesurer la productivité ou on peut exiger une certaine, des rapports narratifs que les personnes doivent nous faire de comment ils ont employé, comment ils ont utilisé leur temps pendant qu'ils étaient à la porte. Ce sont tous des éléments qui relèvent de votre prérogative qui sont donc vos droits de direction. Et je termine en mentionnant une chose qui est celle de la modération des engagements. Ce matin, j'écoutais à la radio et on disait, ah bien là, on va faire appel à la solidarité sociale des employeurs. Alors, comprenons-nous bien, on encourage tous la solidarité sociale et c'est quelque chose qui va nous permettre de passer à travers cette crise et qui va faire en sorte qu'on va être meilleur au lendemain et qu'on ne va pas s'en remettre les conséquences désastreuses qui en surviennent encore mieux plus tard. Par contre, si vous, vous ne l'exercez pas de manière responsable, cette solidarité sociale ou cet appel à la solidarité sociale, c'est vous seul et vous seul qui aurez à en payer les frais. Donc, si vous voulez faire des engagements tout à zimut et que vous vous sentez tout à coup très généreux dans cet appel et dans cet élan d'appel à la solidarité sociale, sachez que quand ce sera le temps de payer la facture pour ça, il n'y aura pas ça autour de vous qui va s'offrir pour la partager avec vous. Donc, modération et modulation dans les engagements que vous faites et dans les écrits que vous communiquez et je rappelle les paroles de Geneviève, temporaires et exceptionnelles. Je vous remercie tout le monde pour vos nombreuses questions. On parle de la distanciation sociale alors c'est pour ça que tu en as un peu. Pour vos nombreuses questions, plusieurs ont demandé si cette présentation-là serait disponible. Nous allons la mettre disponible aujourd'hui dans les prochaines heures. Pour ce qui est de, on a répondu à certaines questions pendant la présentation et nous avons, nous conservons les autres questions, elles feront l'objet de la partie 2 de notre webinaire. Il y en a certaines que j'intégrerais à mes commentaires mais effectivement on ne veut pas répondre à tout ce qui apparaît à l'écran. Elles ont été nombreuses. On vous en remercie puis évidemment on s'en sert aussi parce qu'on a d'autres parties qui s'en viennent à notre webinaire et on prend l'ensemble les questions, les préoccupations, celles qui sont percutantes, celles qui reviennent et qui font le sentiment de plusieurs pour les incorporer dans les prochaines parties. Et finalement, j'aimerais remercier notre équipe technique chez BCF d'avoir rendu le webinaire possible ainsi que tout notre département de droit du travail à Québec, à Montréal, tout le monde a participé à l'élaboration de ce webinaire-là alors que tout le monde est occupé aussi à accompagner les clients de BCF pendant cette période de crise. Donc, on vous dit à bientôt. Et on s'en voudrait de ne pas avoir une pensée et encourager tout le monde à avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont affectées par ce téléprofilé ou à travers le monde. Absolument. Merci. Merci. Merci.